Mais d'abord, comme les grands, les adolescents doivent désormais présenter un pass sanitaire à partir de 12 ans. Les jeunes qui ont rattrapé leur retard en matière de vaccination, les deux tiers d'entre eux sont désormais vaccinés. A Pantallier, le reportage de Noémie Gaudron et Guillaume Souda. Premier contrôle pour Axel. A 15 ans, il doit comme son père présenter son pass sanitaire pour aller au cinéma. Merci. C'est pas dérangeant, c'est pareil, si c'est pour vivre, il faut le faire. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Puis après, c'est un choix de chacun. Nous, on a choisi de le faire. Je l'ai laissé libre, il l'a choisi. Mais on aime aller au stade, on aime aller au ciné, au resto. Les gérants n'accueillent pas aussi bien cette nouvelle mesure instaurée trois semaines avant les vacances de la Toussaint. On a déjà une baisse de fréquentation assez importante dans les cinémas au niveau national. Et on craint bien évidemment que la baisse de fréquentation ne s'accentue encore plus avec cette mise en place du pass chez les 12-17 ans. Quant à Enzo, 17 ans, il refuse de se faire vacciner. Pour continuer son apprentissage dans ce snack, il n'a qu'une seule solution. Je vais me faire tester tous les trois jours à la pharmacie. Et bien, je dois présenter mon test quand je rentre dans les lieux publics. Je préfère me faire tester plusieurs fois par jour que de me faire vacciner tout simplement. Et c'est ce que craint cette pharmacienne, faire face à une nouvelle vague de patients non vaccinés. Un test négatif de moins de 72 heures sert de passe sanitaire. Il y a un pic le lundi, le vendredi et le samedi actuellement avec entre 150 et 160 tests journaliers. Ce qui entraîne une suractivité, une réorganisation de l'équipe totale pour réaliser une prise en charge correcte, réaliser le test et surtout dans toutes les déclarations officielles suite au test qui sont assez chronophages. Mais on fait face. A partir du 15 octobre, les tests seront toujours remboursés pour les personnes vaccinées et les mineurs de 12 à 17 ans. Les adultes non vaccinés sans prescription médicale devront payer le dépistage. Les adultes non vaccinés sans prescription médicale devront payer le dépistage interprime. Sous-titrage FR ?